Salut la Pixie Amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui m'a été très demandée, je pense que ça doit être la vidéo la plus demandée de ma chaîne même. Vous savez j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup voyager Disney et notamment à l'étranger et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo organisation voyage à Walt Disney World et à Tokyo Disneyland et vous êtes très nombreux à me poser à chaque fois des questions sur Disneyland Resort puisque j'y suis partie deux fois, je suis partie en 2016 et en 2019. Pourquoi je n'avais jamais fait cette vidéo jusque là ? Vous demandez-vous ? Et bien la réponse est très simple, en 2016 quand je suis partie je partais principalement pour le boulot, j'ai appris une semaine avant que je partais en Californie et j'en ai profité pour grappiller des jours pour aller à Disneyland et là c'est pareil l'été dernier je suis partie aussi dans des circonstances particulières puisque Elisa n'a pas pu partir avec Alex et c'est donc moi qui ai pris sa place et qui l'ai remplacé. J'ai dû m'adapter sur tout ce que Alex et Elisa avaient prévu, j'en ai profité pour du coup rajouter quelques jours et pouvoir profiter de ma façon donc reprendre mon hôtel etc mais là encore je l'ai appris au dernier moment il a fallu que je m'organise à la dernière minute donc je suis pas forcément la mieux placée pour vous donner des conseils d'organisation et j'espère que vous vous prendrez bien en considération dans cette vidéo. C'est plus une vidéo mes conseils après être partie qu'une organisation extrêmement stricte et donc vous grappillez par ci par là mes petits conseils, mes petites astuces mais je vous conseille malgré tout de vous renseigner aussi sur internet de bien préparer votre voyage pour ne rien rater. Alors tout d'abord un petit point de s'impose qu'est ce que c'est Disneyland Resort ? C'est le premier parc Disney qui a ouvert au monde qui a ouvert du vivant de Walt Disney puisque c'était quand même son raid ultime et donc du coup c'est une magie qu'on ressent en fait dans ce parc. Il est situé à Hanaheim qui est donc à 1h, 1h30 de Los Angeles donc en Californie et c'est un parc qui n'est pas aussi grand que Walt Disney World puisque Walt Disney World, enfin il y a 4 resorts plus de parcs aquatiques, une montagne d'hôtels. Là on est sur un parc à une échelle plus humaine qui est comparable plutôt à Disneyland Paris bien que ce soit un peu plus grand que Disneyland Paris mais vous comprenez l'idée. C'est pas la même organisation que Walt Disney World où là je me prends avec plus de 6 mois d'avance. Là on est sur un parc qui se fait en quelques jours et d'ailleurs je vous recommande vivement. Contrairement à Walt Disney World de ne pas prévoir votre voyage uniquement là-bas. C'est un parc qui est magnifique, qui a le charme de l'ancien, qui a une véritable âme à l'intérieur, il y a un soin au détail. Moi j'adore ce parc honnêtement, c'est vraiment l'un de mes préférés mais c'est vrai que si je dois vous donner un conseil, un premier conseil, si vous choisissez de partir dans ce parc là, pensez à également visiter les environs, aller à Los Angeles, aller à Universal. Ne faites pas que Disneyland Resort parce qu'en terme de durée ça vaut pas un Walt Disney World. On m'a demandé du coup le nombre de jours idéal à réserver pour le parc. Moi à titre personnel je pense que cinq jours c'est le top du top. Deux jours par parc c'est super, ça vous permet à la fois de découvrir toutes les attractions, tous les spectacles, tous les personnages et de refaire vos parties préférées. Moi mon petit bonus du coup c'est de prévoir deux jours par parc et un cinquième jour qui cette fois-ci est plutôt destiné à planer, à aller d'un parc à l'autre, refaire vraiment mes coups de coeur absolus. Deux jours par parc c'est bien. Si vous avez trois jours avec un jour par parc plus un dernier jour à misser l'un ou l'autre c'est bien. Après faut faire quand même gaffe aux flics de fréquentation, n'y allez pas un jour où c'est trop bondé. Mais ça se fait en trois jours, c'est pas trop mal, vous avez le temps de voir l'essentiel. Pour moi du coup l'option du ticket parc offert c'est une option qui vous permet de passer d'un parc à l'autre toute la journée. C'est pas une option que je vous recommande si vous avez qu'une journée. A la rigueur deux, ça peut valoir la peine si vous voulez switcher pour les spectacles nocturnes. Pour moi ça vaut la peine vraiment à partir du troisième jour. Si vous avez au moins trois jours à louer à Disneyland, profitez-en. Vraiment vous profiterez du parc de façon spéciale. Petit conseil qui nous a à nous sauvé la vie en août dernier et que je vous recommande vivement, surtout si vous êtes aussi maladroit que moi, n'hésitez pas à relier vos tickets d'entrée à l'application Disneyland Resort. Déjà parce que l'application est gratuite et qu'elle est ultra utile mais encore et surtout parce que si pour une raison x ou y vous perdez votre votre ticket d'entrée qui est au format papier, au moins vous avez cette preuve là pour entrer et sortir du parc et surtout autre option que moi je trouve assez intéressante. Vous pouvez aussi vous en servir pour les fast passes. Vous pouvez également gérer la restauration. Vous pouvez commander à des snacks et donc éviter de faire la queue et venir chercher votre commande quand elle est prête et vous pouvez également gérer toutes vos réservations. Donc moi je trouve que c'est vraiment un plan gagnant. Pour ce qui est de la période idéale pour y aller, il faut savoir que les deux fois où moi j'y suis allée c'était au mois d'août. En toute humilité en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que quand j'y suis allée en août, la fréquentation était assez basse. En particulier en août dernier où on a vraiment pu profiter du parc avec peu de monde aux attractions. Après il fait très chaud donc soyez préparés. Par contre ce que je peux vous dire c'est que du coup mon dernier séjour était à cheval entre août et septembre et début septembre et surtout au lancement de la saison d'Halloween c'était blindé et ça commençait à devenir difficile. Donc le conseil numéro 1 c'est de regarder les crowd calendars pour savoir du coup quelles sont les périodes vertes où vous pouvez le plus facilement y aller et les périodes qui vont être noires de monde. Combiner ça au calendrier des événements c'est super important. S'il y a des run disney j'en ai fait l'expérience en 2018 avec la run disney en avril je vous le recommande absolument pas donc gardez bien ça en tête donc le calendrier des événements. Également évitez les périodes de vacances scolaires pour les états unis donc tout ce qui va être Thanksgiving, Spring Break, jour férié etc surtout évitez. Et après le dernier élément à prendre en considération mais qui est quand même un petit peu important tout de même c'est la météo californienne donc là encore il vous suffit juste de googler de voir un petit peu quelles vont être les périodes idéales pour partir. Il faut savoir que je suis partie donc du coup en août 2019 en californie à la dernière minute mais je prévoyais en fait de partir en septembre 2020 parce que je voulais vraiment découvrir la saison d'halloween dans les parcs disney et il y a quand même des périodes où il y a quand même moyen de se dépatouiller pour trouver des périodes où il n'y a pas trop de monde. Autre question importante combien de temps à l'avance on prévoit son voyage ? A titre personnel je dirais que ça dépend de votre cas. Si vous partez comme moi au dernier moment sachez que une semaine pour prévoir le gros de ce que vous voulez faire ça va mais si vous voulez par exemple partir en hôtel disney je vous conseille de checker bien avant pour trouver des réductions et sinon de façon globale je dirais un bon mois d'avance si vous cherchez par exemple à faire des restaurants qui sont cotés etc je pense qu'un bon mois pour être tranquille c'est bien après là encore en dehors des hôtels disney les billets vous pouvez les prendre au dernier moment pareil pour les face pass donc ça se fait facilement. Il y a un point qui est aussi important c'est de savoir comment se rendre à disneyland resort puisque contrairement à well disney world et bah c'est pas genre tu prends juste une navette de l'aéroport pour y aller faut savoir que disneyland resort n'est pas à los angeles même c'est pas si facile que ça d'y accéder. Pour moi le plus simple c'est d'y être en voiture c'est à dire soit d'avoir un uber il faut y penser honnêtement parce que je trouve que l'option uber est pas si cher que ça en tout cas pas aussi cher qu'en france et en plus de ça il y a pas mal d'options de covoiturage etc qui peuvent être envisagées donc c'est une bonne option en sachant qu'il y a quand même une bonne heure de route de l'aéroport jusqu'à disneyland. Vous avez également l'option des navettes donc il n'y a pas de navettes officielles à ma connaissance pour aller à disneyland resort par contre il ya des navettes qui sont du coup des compagnies extérieures qui sont disponibles. J'ai pris cette compagnie que je vous mets juste ici qui pour moi en tout cas à le meilleur rapport qualité prix on n'a pas une qualité de dingue mais si on veut faire des économies et surtout quand on s'organise à la dernière minute on dit pas non par contre le désavantage de ça en fait la navette ne part que quand il y a un certain nombre de voyageurs pour que le trajet soit rentable il faut savoir que du coup il marque les arrêts sur chaque hôtel en fait de votre destination donc c'est une option qui n'est pas cher qui vous permet du coup d'aller à votre hôtel mais on peut passer de une à directement deux heures de transport donc il faut être patient et si vous voulez en savoir plus le site de disneyland resort est vachement bien foutu et vous avez tout un tout un onglet en fait sur comment y accéder et donc du coup ça vous permet de savoir comment y accéder avec notamment les options de transport en commun que moi personnellement je n'ai jamais pris donc ça peut vous être utile d'ailleurs je vous parlais également des logements alors il faut savoir que bien évidemment être en hôtel disney c'est génial je l'ai fait du coup j'ai eu la chance de pouvoir séjourner au paradis fire qui est une très bonne option après moi les deux fois où je suis partie donc du coup de mon côté avec ma propre organisation j'ai pris des hôtels qui étaient hors disney parce qu'il faut savoir qu'ils sont accessibles 10 à 15 minutes à pied du parc ça reste quand même facile il faut savoir qu'il ya quand même pas mal de choses autour du parc vous en avez pour tous les prix pour tous les budgets moi j'ai compté à peu près 100 à 150 dollars la nuit ce qui est assez cher quand on est tout seul après honnêtement quand on divise la charge à plusieurs ça va et le dernier hôtel dans lequel j'ai été il y avait deux chambres en plus donc j'avais quatre lits enfin j'avais quatre couchage donc ça restait raisonnable c'est l'option qui est la plus rentable financièrement encore une fois je suis dans un cas spécifique que je cherchais pas à me faire vraiment plaisir sur les hôtels et surtout moi quand je vais sur les parcs je vais de l'ouverture jusqu'à la fermeture quasiment je suis à peine dans ma chambre donc au final le lieu de résidence ça va c'est pas trop un problème j'en profite pour glisser un mot sur le budget c'est toujours un sujet qui est délicat parce que pour moi c'est impossible de vous donner une fourchette dans le sens où on a chacun des envies différentes on a chacun des objectifs différents moi je voyage tout seul en plus donc ça fait automatiquement grimper les coups il y en a certains qui vont aller dans des hôtels hyper chers d'autres qui vont vouloir rien mettre dans la nourriture bref il ya mille possibilités différentes pour le deuxième voyage je serais incapable de vous quantifier l'année dernière combien j'ai dépensé trop compliqué et surtout j'ai pas payé tout j'ai pas pu rembourser à elisa tout ce qu'elle avait mis dans son voyage c'était pas faisable par contre pour le premier voyage en comptant l'avion l'hôtel et du coup les cinq jours de parc plus le budget souvenir et la nourriture j'en ai pour entre 1500 et 2000 euros je dirais en voyant très très large pour les souvenirs donc ça reste quand même quelque chose d'assez faisable en sachant que tout ce qui est hôtel etc vous pouviez diviser le budget par deux par trois voire par quatre en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans la chambre autre question qui me paraît assez particulière j'avoue que j'ai du mal à comprendre quand on me la pose on me demande si la maîtrise de l'anglais est indispensable pour aller dans les parcs américains et bien oui parce que en france on a beaucoup de langues qui sont exploitées dans les parcs on est certes en france mais on est surtout un parc qui représente l'europe et donc du coup bah en europe il ya plein de langues différentes donc il ya plein de langues sur place à disneyland paris par contre dans les parcs américains c'est des parcs qui sont principalement à destination des américains et du coup la langue principale c'est l'anglais il doit y avoir possibilité d'avoir des casques audio en fonction des attractions etc après pour être complètement transparente avec vous je parle pas si mal que c'est anglais donc je me pose pas ce genre de questions quand je suis sur place je me débrouille avec l'anglais donc oui l'anglais est nécessaire quand même soyons honnêtes si vous maîtrisez l'espagnol ça peut être bien aussi surtout du coup à disneyland resort puisque à los angeles parle beaucoup espagnol aussi donc si vous avez l'un ou l'autre c'est mieux quand même la restauration alors pour moi la restauration à disneyland resort c'est vraiment un plaisir dans le sens où il ya énormément de choix et surtout pour toutes les bourses vous n'êtes pas obligé de dépenser des mille et des cents pour vous nourrir déjà ne serait-ce que parce que pour aller dans les parcs disneyland resort et disneyland california adventure il vous faut passer par disney spring qui est donc le village local et en fait dedans vous avez pas mal d'options genre quand vous passez les portails de sécurité vous avez le hurl of sandwich qu'on a également au disney village donc qui est quand même assez raisonnable en termes de tarifs vous avez un truc de bretzel aussi qui est super bon bref vous avez pas mal de petits snacks sur le stand et vous avez également à l'intérieur des parcs plein d'options c'est assez varié en tout cas moi de ce que j'en ai vu si vous voulez faire des choses qui sont un peu atypiques et qu'on ne voit que à disneyland resort et california adventure je vous recommande notamment le lamplight lounge qui est donc mon restaurant préféré alors la nourriture était pas ouf c'est plus un bar qu'autre chose pour être honnête c'est pas de la nourriture qui m'a plu j'ai pas mangé grand chose mais alors juste pour le cadre ça vaut le coup d'aller y boire un verre en sachant que c'est un restaurant qui est plutôt destiné à une clientèle adulte donc c'est surtout des cocktails adultes avec de l'alcool etc mais moi je trouve ça vraiment cool qu'il y ait aussi ce genre d'endroit et c'est très sympa du coup de siroter un verre devant l'énorme grande roue mickey et devant paradise pierre d'ailleurs en parlant de pixar je vous recommande également de vous promener sur l'acheter et de prendre des petits snacks à droite à gauche il y en a vraiment pas mal moi mon préféré c'est la glace au citron de l'adorable off de neige vous avez également la cantina à star wars galaxy edge si vous êtes fan de star wars un endroit incontournable là encore pour boire un verre plutôt que pour manger mais je vous le recommande toutes ces options là je vous recommande aussi de faire des réservations n'y allez pas les mains dans les poches parce que clairement à part pour les snacks je pense que vous avez zéro chance de pouvoir y manger et la dernière recommandation que je peux vous faire là c'est si vous avez un peu plus de budget je ne l'ai pas testé mais je le ferai peut-être à ma prochaine visite qui sait c'est de vous renseigner pour les packages donc vous avez des packages où vous mangez dans des restaurants et vous avez ensuite un emplacement privilégié pour la parade ou pour le spectacle nocturne ou pour le spectacle frozen qui sont donc du coup des restaurants thématisés avec également des petits cadeaux j'ai aucune idée du tarif je pense que ça vaut le coup de se renseigner mais je pense que en tant que fan disney ça doit être un truc à tenter apparemment les emplacements sont dingues puisqu'ils vous sont réservés et vous arrivez au dernier moment et paf vous êtes bien installés vous avez juste à vous mettre comme ça et à regarder le feu d'artifice ou le spectacle dans les choses à ne pas rater pour moi vraiment Disneyland Resort c'est un parc où il faut vraiment profiter et savourer le moindre détail donc quand je dis de Disneyland Resort je parle aussi de California Adventure bien évidemment mais ce sont des parcs qui sont gorgés de petits détails et qui sont magnifiques il y a énormément de choses à Disneyland Resort que nous n'avons pas chez nous en priorité donc Pixar Pier Galaxy Edge aussi je l'ai pas vu à Walt Disney World mais à Disneyland Resort c'était vraiment quelque chose à voir je trouvais que l'immersion était complète et j'ai adoré je pense également à It's a Small World qui est quand même la version originale avec sa devanture blanche qui est magnifique on a également le quartier de Toontown avec donc du comiquet Roger Rabbit et ses amis qui est très coloré et qui est là encore assez original vous l'avez dans certains autres parcs mais c'est quand même à voir comment oublier Cars Land qui là encore est sublime même sans être fan de Cars vous allez forcément en prendre plein les yeux avec ce land-ci vous avez des versions inédites d'attractions je pense notamment à Hotel Mansion la version est unique au monde elle est parfaite toutes les attractions que vous avez là sont les originelles en fait donc elles ont une âme elles ont elles ont quelque chose il faut aller les voir il faut également découvrir le show Frozen qui est parfait on a du mal à croire que c'est un spectacle de parc Disney tellement il est magnifique il pourrait être à Broadway littéralement comme ça que moi j'irai le voir et je leur donnerai tout mon argent à Disney pour le voir et également les spectacles nocturnes qui sont uniques dans leur version et pour ça je vous recommande vivement de prendre un plan du parc à l'entrée et dès que vous arrivez sur le parc ce que vous faites c'est que vous regardez les emplacements et vous prenez votre face-pass ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont cumulables donc si vous prenez votre face-pass le plus tôt possible vous aurez votre placement pour la journée je pense principalement à World of Color et vous pourrez ensuite les accumuler au fur et à mesure de la journée puisque je vous parle des face-pass il me semble que j'en ai pas parlé encore dans la vidéo ça fonctionne exactement comme à Disneyland Paris comme je vous disais vous pouviez également scanner pour l'avoir sur le téléphone mais c'est un à la fois voilà pas plus compliqué que ça en sachant que bah du coup l'emplacement de votre spectacle et principalement de World of Color vont dépendre de ça pour World of Color vous avez quand même la possibilité de ne pas avoir de face-pass et de découvrir le truc mais vous n'aurez pas les meilleurs emplacements croyez moi d'expérience si vous aimez les rencontres personnages vous allez en prendre plein les yeux à Disneyland Resort déjà parce qu'il y a énormément de personnages que nous n'avons pas en France je pense notamment à Feclochette et ses amis à plein de personnages Pixar qu'on n'a pas aux personnages de Star Wars aussi qui se baladent ce que je vous recommande vivement c'est d'utiliser l'application parce qu'ils se promènent ils n'ont pas forcément de photolocation fixe de bien arriver aux horaires qui sont indiqués par contre histoire de ne pas vous faire avoir il faut savoir que quand on y a été en août dernier et ça nous avait vachement surpris d'ailleurs vous l'avez sûrement vu en vidéo les fans Disney aux Etats-Unis n'étaient pas si emballés que ça à l'idée de voir les personnages c'est sûrement parce qu'ils les ont toute l'année et que bah du coup c'est un peu moins exceptionnel que pour nous mais vous avez quand même moyen de rencontrer pas mal de personnages dans la journée donc si vous aimez ça ou que votre personnage préféré est là foncez et d'ailleurs petit tips aussi qui peut être utile sur place sachez que quand on a été à Disneyland Resort il n'y avait pas beaucoup de monde au pavillon des princesses en sachant le temps qu'il faut nous pour les rencontrer au pavillon des princesses je vous le recommande vivement en sachant que là bas il y avait donc trois princesses qui étaient mystères si ma mémoire est bonne et donc vous vous promeniez dans les dans les petits trucs pour les découvrir il n'y avait personne il n'y avait pas un chat c'était impressionnant et enfin on m'a également demandé quelles étaient les attractions qu'il fallait zapper surtout quand on n'avait pas beaucoup de temps la question est extrêmement pertinente mais elle est difficile à répondre dans le sens où pour moi même des attractions qu'on a déjà en double à Disneyland Paris sont intéressantes à découvrir parce que ce sont les attractions originelles si je devais te donner des attractions qu'il ne faut pas aller voir ou qu'il faut zapper si tu as peu de temps sur place ça va être Buzz l'éclair parce que c'est la même version que chez nous et il me semble en moins bien en plus ça va être Peter Pan parce qu'il y a tout le temps du monde et que c'est la même version encore une fois mais vraiment la même version au maître près la seule différence c'est la façon dont tu rentres dans le char mais après c'est pareil après star tour et je suis même pas sûr qu'il est pour le reste je te conseille de ne les rater vraiment et au contraire de te renseigner sur les versions d'attractions qu'on a chez nous et qui sont aussi là bas pour voir s'il y a des différences entre les deux et peut-être les découvrir de tes propres yeux ça peut être vachement sympa oui je me lâche sur la fin je dis tu mais c'est parce qu'il faut savoir que j'ai construit cette vidéo en demandant votre avis sur instagram et donc pour répondre à toutes vos interrogations voilà la piscine pour cette vidéo organisation disneyland resort j'espère que ça vous aura plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à répondre en commentaire je sais pas si je serai forcément la plus calée pour ça mais si vous avez déjà été dans ce parc et que vous avez des conseils des astuces ou que vous voulez répondre à d'autres membres de la piscine qui sont un peu perdus n'hésitez pas la parole est à vous et moi j'adore vous lire donc je suis trop contente en attendant la prochaine prenez soin de vous je vous aime bisous 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 ah bah en poste générique ce que je vous propose c'est de me dire si ça vous plairait du coup prochainement que je vous fasse une vidéo sur mes conseils pour remplir une valise pour partir à disneyland c'est un truc qui m'avait été suggéré par le monde de la piscine y lorence tu passes par là et c'est vrai que j'ai pas mal de petites astuces voilà pour optimiser l'espace savoir ce qu'il faut prendre ne pas prendre etc c'est une vidéo qui me plairait beaucoup de faire mais bah vu qu'on est en plein confinement je me dis que c'est peut-être pas le bon moment donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires et j'ai hâte de lire vos retours bisous bon 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 bon